Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct du Congo Live TV Nous réalisons cet entretien en direct de Goma où nous recevons Messieurs Guy Kibira que je vous rappelle, c'est un analyste indépendant, avec lui nous avons essayé d'analyser quelques questions d'actualité qui restent bien sûr dominées en or qui vous Messieurs Guy Kibira, bonjour et bienvenue Merci beaucoup pour l'invitation et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde Pendant 20 minutes, nous allons analyser quelques questions d'actualité On sait très bien que le Nord-Kivu reste dominé par rapport à ce qui se passe dans les retours de Massissi avec les affrontements qui se poursuivent dans cette partie du Nord-Kivu On sait très bien que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à s'affronter aux terroristes du M23 et leurs alliés, notamment l'armée rwandaise Alors Messieurs Guy Kibira, on commence d'abord par cette informatie Il faut rappeler que c'est depuis le moment que nous avons constaté des barricades dans plusieurs artères de Goma C'est l'autre des sources, en tout cas on a vu, des manifestants qui ont essayé de placer des pierres dans plusieurs rires de Goma Les manifestants fictigent ou alors déplorent l'avancée des rebelles du M23 Et d'autres dénoncent ce qu'ils qualifient l'inefficacité de la force régionale de l'EAC Vous en tant qu'analyste, comment vous analysez cette manifestation qu'on peut qualifier ce paradis que c'est Mathieu Goma ? Bon, les manifestations de population sont des expressions tout à fait légitimes Du moment que nous avons tous suivi qu'il égare à la résurgence des mouvements armés et des groupes terroristes La communauté est africaine avait décidé d'envoyer un contingent pour barrer la route à tous les ennemis de la stabilité dans la région Mais depuis que justement ce contingent, East Africa Community, est arrivé Vous constatez, moi, ce que vous appelez l'inefficacité, moi j'ai dit l'inaction Il y a le contingent East Africa Community est inopérant Comme qui dirait en des jargons, en des termes très simples, des touristes Parce que si vous voulez vérifier ce que je suis en train de dire Vous n'avez qu'à placer l'occupation du M23 avant l'arrivée de East Africa Community Et son occupation après l'arrivée de East Africa Community Rappelez-vous qu'à l'arrivée du contingent East Africa Community Le M23 n'avait que Bounagan Et n'était même pas à Routchouro Mais depuis l'avènement du contingent East Africa Community Ici à Goma Ce contingent nous a fait croire qu'il allait tout faire Pour arrêter l'aventure des groupes armés et des mouvements terroristes Mais curieusement c'est ce contingent qui a fait les rapprochements Avec eux Et c'est là au détriment de nos forces loyalistes Vous avez vu ce qui s'est passé à Kibumba Je sais que vous personnellement vous avez couvert ça Comment ce contingent peut avoir cet accès facile Dans les zones sous contrôle des mouvements armés Des mouvements terroristes Alors que notre propre gouvernement, notre propre armée ne peut pas le faire Est-ce qu'il y a un mariage ? Puisque s'il y a un mariage, c'est qu'on peut considérer aussi que Goma est tombé Attention, si déjà après l'arrivée du contingent East Africa Community Non seulement on a occupé Routchouro, Kiwanja, Kako, je ne sais moi, Kichiché Aujourd'hui c'est Kichanga Mais écoutez, avec des tendances d'aller vers Massissi Centre Couper carrément l'axe Kichanga Couper l'axe Massissi Centre Et descendre sur Sake Il y a de quoi se dire Qui a vraiment un complot Et c'est pourquoi vous voyez les gens s'émouvoir dans tous les sens dans la ville de Goma Il y a quelques jours, le gouverneur militaire l'a dit Qu'il sonnait sur la sonnette d'alarme pour dire Les manœuvres d'asphyxier la ville de Goma sont déjà claires Tous les signes sont visibles Personne n'a cru Aujourd'hui, vous voyez que c'est chose faite C'est-à-dire qu'il y a de quoi toucher le fond de cette crise dans la région Et quand je dis toucher le fond de cette crise dans la région C'est de revenir au propos du prélan catholique Qui vient de séjourner à Kinshasa depuis les 30 Et qui quitte la RDC aujourd'hui, vendredi Les 3 Mais son message à l'arrivée était que Il s'adressait à ceux qui sont en train d'appuyer le massacre Tiwéry, génocide oublié Il l'a bien dit Si on parle du génocide pour quelques milliers des humains Tiwé En 94 au Rwanda Que dirait-on ? Des milliers, des milliers, des millions Des Congolais qui sont tués Sans que personne ne lève le ton Sans que les grandes organisations Qui prétendent être là pour la défense La promotion des droits de l'homme Ne disent pas On laisse cela au seul mouvement de la société civile congolaise Et des mouvements citoyens Comment pouvez-vous comprendre ça ? Que dans le monde, on commence à légitimiser À normaliser Des massacres, des tuéries et enfin des génocides C'est quand même une situation qui sort de l'ordinaire Et qui prouve qu'il y a des mains noires Et c'est ce que le prélan catholique a dit Arrêtez, arrêtez De mettre vos mains en Afrique Dans des pays africains Justement, il a compris Lui, il a été honnête et clair Est-ce que ce message a touché la cible ? Qu'il suive ou pas L'essentiel est que le prélan catholique nous donne raison Il donne raison aux Congolais Qui disent qu'il y a l'instrumentalisation Qu'il y a des mains noires derrière Ceux qui paraissent comme être nos ennemis Pourtant des voisins C'est-à-dire que derrière eux Il y a des lâches Des profiteurs Des pierres Qui veulent accéder à nos ressources Sans être soumis à aucun contrôle Ou à des préalables Des souverainités Il est allé loin Pour dire L'Afrique n'est pas une mine d'or Et quand il parle de l'Afrique Il parle de la RDC Où on prend La RDC Comme une mine d'or Où tout le monde doit venir Venir prendre Il peut chercher sa part Oubliant même les populations Autour des gisements miniers Vous comprenez ? C'est ce qu'il essaie de dire Il faut vous rappeler que Frans Fanon a dit Que l'Afrique a la forme d'un revolver Dont la gâchette se cache En RDC Aux Haïrs à l'époque C'est-à-dire que Le prélan catholique Épouse cette idée Et il essaie de résumer L'Afrique En RDC Il dit C'est lui qui touche A la République démocratique du Congo Il touche tous les continents africains Au fait Le prélan catholique En appelle également Au panafricanisme Il lance un autre message codé Aux chefs d'état et de gouvernements Et des gouvernements Des pays africains Qu'il faille qu'ils puissent Comment dirais-je Qu'ils puissent harmoniser Leurs vues avec la RDC Pour profiter de ces ressources Qui sont ici Et dont tout le monde a besoin Mais au-delà de Saint-Messie On voit toujours ces agressions Des pays Entre états C'est le cas du Rwanda Il y a une chance qui accuse le Rwanda De soutenir la rébellion du M23 C'est une chose qu'il a toujours démenti Est-ce que pensez-vous que le Rwanda devrait écouter ce message ? Pensez-vous que le Rwanda a l'intérêt de suivre ce message ? Tu sais quand on parle de cette région Il faut éviter de réduire le peuple africain Au seul dirigeant C'est pourquoi moi j'aime toujours parler Des aspirations de nos peuples Et j'ai toujours dit Que les aspirations de peuples africains Ce sont les échanges commerciaux Les échanges culturels Les échanges scientifiques Les échanges, si vous voulez, même économiques Puisqu'il y a maintenant de la création en Afrique Il y a donc de quoi partager Il ne faut pas suivre certains dirigeants De certains pays Qui ont fait preuve d'une sorte de D'une dose de voyocratie dans leur gouvernance Qui au lieu de développer un leadership cohésif Ils font plutôt un leadership divisionniste Et ils profitent de ces troubles Des agitations C'est le cas par exemple de ceux qui se voient dans la ville Les gens créent des intox Des agitations Pour occasionner des infiltrés dans cette ville Pendant que nous sommes la guerre Des agitations dans la ville Ce n'est pas une bonne chose Voilà pourquoi l'autre fois J'ai salué la décision Combien Mathieu est responsable Des mouvements citoyens Et de la société civile Qui ayant compris La méandre, l'enjeu et le risque Ils ont surçu Leur décision D'organiser des activités de grande envergure C'est à quoi nous assistons aujourd'hui C'est une récupération De certains profiteurs Vraiment des récupérateurs Si vous voulez Qui veulent créer des agitations Et vous venez de voir Qu'est-ce qu'ils viennent d'occasionner ? Ils se sont attaqués aux bâtisses Aux infrastructures d'utilité publique et sociale Les écoles Regardez l'école Mamamoulesi Secondaire Endommagée Caillassée Et les surveillants blessés Je ne sais même pas S'ils vont s'en sortir Il y a aussi des élèves touchés Qu'est-ce que les élèves viennent faire Dans cela ? Pourquoi ne pas aller sur la ligne de front Pour ceux qui sont tellement révoltés S'ils ne veulent pas aller s'enrôler ? Moi je pense que Justement tout ça Ça a été préparé quelque part Dans des bureaux d'études Dans des bureaux stratégiques De nos ennemis Pour créer ces agitations Parce que ce sont eux Qui vont en profiter D'accord Et revenons sur la situation d'hier Messieurs Guy C'est depuis L'après-midi d'hier Jeudi Que nous avons appris D'ailleurs plusieurs sources Qui ont confirmé cette information Que les M23 Auraient pris les contrôles Des kilos lioués Là il faut rappeler ça En tout cas environ 50 km d'égouement Est-ce que vous avez pu récupérer Cette information Et si oui Comment comprendre cette avancée Certainement nous sommes revenus Sur ça la fois dernière Mais comment comprendre Cette pression Cette avancée Voilà côté ennemi Et bien Comment comprendre Cette avancée Côté ennemi C'est Pour moi C'est clair Ce que nous disons toujours Et que nous ne sommes pas suivis Malheureusement Par ceux qui doivent décider C'est qu'il faille Justement donner à la population L'impression d'être gouverné Et donner à la population L'impression d'être gouverné C'est de pourvoir à sa sécurité C'est d'éviter A ce que le pire Ne les arrive Si hier On a envoyé la population Du territoire de Routchouro En errance Et voyez comment ils vivent Dans une situation humanitaire Très catastrophique Dans le territoire de Niragongo Qu'adviendra-t-il Quand ceux de Massissi Vont se déverser sur Goma Qu'adviendra-t-il Quand ceux de 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 Vont se déverser Vont se déverser Prendre la dimension De l'agression Puisqu'il n'y a pas Un seul groupe armé Dans cette région Qui peut tenir Une guerre Au cours d'une journée Deux, trois Sinon pas Des sources D'approvisionnement C'est là que je dénonce Et condamne Cette violation Cette énième violation De l'accord De l'espoir L'accord cadre D'Addis-Abeba Qui a interdit Clairement Aux chefs d'état Et des gouvernants Des pays De la région Autres que la RDC D'apporter Ni asile Ni assistance De toute nature Soit-elle Aux groupes armés Aux groupes rebelles Et que donc Si aujourd'hui Vous assistez A ce genre D'avancées J'apprends Qu'il y aurait Justement des avancées Peut-être même plus Que ce que vous êtes En train de dire Si c'est vrai Si cela s'avérait vrai C'est aussi Une preuve Tangible Que nous ne sommes pas Dans une guerre Entre Congolais Mais plutôt Dans une guerre Contre Des pays Des pays Des pays Voisins Qui se sont Manifestés Qui se sont Habitués Qui ont pris goût De vivre Au dépend des autres Ça C'est aussi Une politique Vermineuse Vivre au dépend Deux Maintenant Envoie cette avancée De 2023 Qu'est fou Les militaires De l'EAS Qui sont au Congo Depuis déjà Prisés à moi Ils ne font rien C'est là que j'ai dit Au début de l'émission Que le bilan Du contingent East Africa Community En République démocratique Est négatif Je commence à me poser Plus d'une question Le remplacement Me paraît être Dicté par des intérêts Personnels Il y en a Ceux qui vont Entrer et se placer Dans le Cid Qu'ils vouent Il y en a Ceux qui se placent Au Nord Qu'ils vouent Il y en a Ceux qui se placent Je ne sais Qui a décidé De ce déploiement Pour répondre A quel problème Je commence à douter De tout cela Et je dis Que ce contingent Jusqu'à preuve Du contraire Ne nous sert à rien Ce sont des éléments Des trop Dans la mesure Où Ils ne nous permettent pas De consolider Ou de conserver Même les petits territoires Que nous avions Dont on avait contrôle Avant l'heure venue Merci Guy Après ça On va finir par cette question Il y a le président L'exercice de l'EAC Qui est également Le président du Burundi Monsieur Ndaï Chimie Qui a convocé En tout cas Tout dirigeant C'est un sommet De chef D'état d'organisation De l'EAC Ça se tiendra Demain samedi Au Burundi Donc ce sommet Doit vraiment Se pencher C'est la situation En RDC C'est l'opdière source Qu'est-ce qu'on peut Attendre De ce sommet En tant qu'analyste Ce qu'on peut attendre De ce sommet Si on est sincère C'est que Ce chef d'état Membre des pays Membre de la communauté Est-africaine Convoqué par le président En exercice Je nous parle ici Du président Daï Chimie Le président Burundi C'est de se dire La situation en face C'est de parler des enjeux Et de se rappeler Que les militaires Qui meurent Sur des lignes de front Sont aussi Des citoyens Qui ont droit à la vie Sont des parents Dans leurs pays respectifs Les militaires Congolais Sont des parents Ils ont des femmes Ils ont des enfants Qui restent Pour ceux qui meurent Ils laissent des orphelins Et veuvent Sans aucune assistance Il en est de même Pour ceux qui meurent Dans l'autre camp Je pense qu'il faille Que ces chefs d'état Mettent leurs appétits Engloutissants Des côtés Et qu'ils se mettent A la place Des peuples J'ai dit bien des peuples Parce que Dans notre région Il y a l'anecdote Qui dit Lorsque des éléphants Se battent Ce sont les herbes Qui en pâtissent Voilà Qui est perdant Dans ces guerres Ce sont les populations Ce sont les peuples Des part et d'autre Alors qu'ils ont Cette vocation De vivre ensemble Alors ce que nous pensons S'ils veulent Que leurs racontes Puissent être Productives C'est de se dire Des vérités Si le Rwanda Par exemple Fait la guerre Indirectement A notre pays C'est parce que Le Rwanda Estime que Notre pays A accueilli Ou loge Les FDL Pourquoi ne pas Profiter de cette occasion Pour dire Au Rwanda Par exemple De s'ouvrir Au dialogue Pour qu'ils parlent Avec Ces FDL Entre Rwandais Et dire la même chose A notre gouvernement Puisqu'il y a Des groupes Armés Qui se prévalent Être des Congolais Pourquoi ne pas Occasionner Profiter de l'occasion Pour dire Qu'ils fassent Le dialogue Au Congo Alors le gouvernement Congolais Fait le dialogue Avec le prétendu Mouvement rebelle Congolais Et le Rwanda Accepte de recevoir Ses concitoyens Sur le sol Congolais Pour faire Le dialogue Là-bas Il en sera De même Avec d'autres pays Comme ça Il trouve des solutions Sur le plan Militaire Et politique Et du coup Il s'ouvre Diplomatiquement Aux échanges Parce que je sais Qu'il y a aussi Cette dimension économique Il faut profiter De l'occasion Pour parler De comment profiter Ensemble Des ressources Qu'il y a dans la région Parce que Attendez Nous nous sommes en train D'être victimisés Nous entrons Dans East Africa Community Alors que nous Nous avons plus à offrir Qu'à recevoir Aujourd'hui Maintenant qu'on nous coupe L'axe Routour L'axe Massissi C'est pour nous amener A faire quoi ? A démérer Les débouchés économiques De ces pays De l'Ouganda Du Rwanda De la Tanzanie Du Kenya Et ça Ça ne va pas Nous pensons Que nous devons Traiter Dans le respect Des droits De l'homme Et dans toute La dignité Qu'il faut A tous les citoyens De l'Afrique Merci Guy On finit par Cette dernière actualité Il y a Lé à ce qui a saisi Le gouvernement A Congolais Via bien sûr Le ministre Des affaires étrangères Monsieur D'une demande D'éclaircissement Sur la déportation Des trois officiers Rwandais Servant au quartier Général Le délai A C'est à Goma Comment vous Analysez cela En tout cas On demande Des explications A Kinshasa Pourquoi On a Parce qu'il faut rappeler Il y a quelques jours Le gouvernement Congolais A mis Sur la porte Il faut préciser Trois officiers Rwandais Qui étaient Dans la force Régionale De l'EA C'est Mais il y a Léa Saint-Général Qui demande Des explications Au gouvernement Congolais Comment comprendre C'est la messesse Qui vient Je crois avoir Déjà dit L'essentiel Par rapport A cela Donc il ne faudrait Pas que Léa C'est Soit Le prolongement Des pays Ennemis Qui font la guerre A la RDC C'est ce que ça veut dire De quel doigt Léa C'est Va demander Alors que C'est à EAC De justifier Comment L'un de ses membres Va Par exemple Comploter Avec les ennemis Vous Vous comprenez Aujourd'hui De plus en plus Plus cette guerre Dire Plus les masques Qui sont en train De tomber Comment pouvez-vous Comprendre également Qu'au même moment Où Lorsque les éléments D'un pays Membre Sont incriminés Au même moment Le pays De provenance D'origine Retire Tous les autres Collaborateurs Dans le mécanisme De vérification De la CIRGEL Et ainsi Que d'autres Mécanismes Qui sont Mises en place Dans la région De Grand Lac Pour veiller A la surveillance Mais également A la stabilisation De la région Alors Il n'y a pas que ça Vous savez peut-être Avec moi Que On interdit déjà La circulation Des Congolais Sur le territoire Rwandais Depuis hier Les Congolais Se voient refuser Les visas Les visas A partir du sud Oui A partir du sud Kivu Et il y a même Des tentatives Dans la partie nord Nous pensons Que de plus en plus Cette dimension Camouflée Va prendre sa forme Pour voir Que nous ne sommes pas En guerre Avec des mouvements Rebelles Voilà pourquoi Je dis Il faut que les gens S'assument Qu'ils cessent Avec cette lâcheté D'agir derrière Des mouvements Armés Parce que Tôt ou tard Un jour Ils en répondront Merci Guy Kivu C'est par ce message Que nous arrivons La fin de cette après-tient Merci d'avoir été Là ce matin Merci à vous De m'avoir Encore une fois Invité Et à tous ceux Qui nous suivent De ne pas Arrêter De continuer A nous faire confiance Pour contribuer Avec des analyses Sur l'actualité Au pays Merci Monsieur Guy Merci à tout le monde De nous avoir suivis Prochain rendez-vous C'est dans les heures Qui suivent Nous vous disons Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada